Salut à tous, c'est Claire de Basketball Impulsion, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous donner une astuce hyper simple qui va vous faire passer un cap monumental sur votre qualité de passe et votre qualité de rebond. Vous allez voir, c'est basique, simple, complètement, mais ça marche de ouf. Moi ça fait plusieurs saisons que je l'ai mis en place et clairement je ne me vois plus du tout fonctionner autrement, ce n'est pas possible. Donc voilà, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, voici mon astuce. Attention, roulement de tambour. Les séries de shoot. Vos séries de shoot, quand vous êtes avec votre équipe, etc., à un moment donné vous passez rebondeur. Je vois bien que vous y allez en traînant les pieds pour certains, que vous n'y mettez pas trop d'énergie, vous préférez être le shooter forcément. Mais non, en fait, rentabilisez ce temps-là. C'est-à-dire que quand vous prenez un rebond de votre partenaire, essayez de le mettre en situation de match. Par exemple, essayez de sauter dans le bon timing et de cacher le rebond à une main et de renvoyer la balle le plus vite possible. Ça va vous faire bosser complètement votre timing de saut pour le rebond. Votre placement aussi, parce qu'une fois que le shoot est parti, vous pouvez essayer d'anticiper un petit peu ce qui va se passer quand il va rebondir contre l'arceau, s'il n'y a pas airball. On va dire qu'il n'y a pas airball. Du coup, si ça tape le cercle devant, vous savez que vous devez être un petit peu de l'autre côté, etc. Et ça, c'est des choses qui sont parfois instinctives pour certains. Mais moi, à la base, j'avais un bon sens du rebond. Et le fait de faire ça, ça m'a encore plus aidée à lire un petit peu où est-ce que va tomber la balle en fonction du shoot. Et donc, du coup, un match, c'est clairement un réflexe de lire. Je le fais vraiment instinctivement et sans réfléchir, je sais à peu près où est-ce qu'elle va être la balle. Ça ne m'empêche pas de faire des erreurs, mais clairement, ça minimise le taux d'erreur. Donc d'abord ça, la qualité de rebond, le saut dans le bon temps et de catcher la balle le plus haut possible. Et du coup, vous avez plus de chances de capter les bons rebonds en match. Donc si vous pouvez gagner 3-4 rebonds par match en faisant ça, moi, je ne cracherais pas dessus si j'étais vous. Et le deuxième point, c'est que ça vous fait aussi progresser sur les passes. Donc une fois que vous avez attrapé le rebond de la manière qu'il faut, que je viens de décrire précédemment, essayez de faire des passes un petit peu plus, on va dire, pour commencer condition de match. Donc des choses qui ne sont pas des passes poitrine-poitrine classiques. Imaginez que vous avez un défenseur qui vous embête un peu, que vous sortez d'un rebond off et qu'il faut vite sortir la balle pour avoir un tir. Ou même que c'est une passe de relance, etc. Et dans ces cas-là, il faut faire des passes un petit peu désaxées, pas des passes qui vont droit dans le défenseur. Des passes au-dessus de la tête, etc. Ensuite, si vous êtes à l'aise là-dessus, vous pouvez essayer de faire des passes aveugles. Donc là, clairement, c'est tip-top pour les bosser, parce qu'en général, la personne avec qui vous shootez ne bouge pas. Donc voilà, c'est une bonne amorce pour commencer à faire des vrais passes aveugles qui vont tromper les défenseurs et qui vont du coup être des passes d'aise plus facilement en match. Et le troisième point, bon là, c'est le niveau 3, on va dire, du passeur créatif, c'est faire des passes aveugles et en plus, des passes un petit peu plus funky, derrière le dos, derrière la tête, derrière l'épaule, derrière la cuisse. De s'amuser un petit peu et du coup, d'aller chercher des choses que vous n'avez pas forcément la place de mettre pour le moment à l'entraînement. Donc de les bosser un petit peu en amont et ensuite de les replacer dans l'entraînement une fois que vous maîtrisez un petit peu plus. Et en plus, ça vous force à chercher des choses nouvelles et avec le ballon dans les mains, ça vous fait forcément progresser. Donc voilà. Par contre, si vous faites ça, essayez de le dire un petit peu avant aux shooters avec lesquels vous bossez parce que si vous envoyez des petits ballons dans les tribunes de temps en temps ou des passes dans les pieds, c'est mieux qu'ils soient prévenus et que vous soyez en accord là-dessus. Voilà, je suis en train de bosser, je vais faire des bêtises. Donc gueule pas si t'as la balle qui arrive un petit peu trop haut, un petit peu trop bas. On se met en condition de match et puis en match, ça n'arrive pas forcément tout le temps dans les mains du shooter, vous le savez. Donc voilà. Essayez de bosser en accord avec votre teammate, ce sera beaucoup plus productif. Donc voilà pour cette astuce. Quand vous êtes rebondeur, vous êtes actif, vous êtes en pleine progression, on n'est pas les mains dans les poches. Certes, ça demande plus d'énergie, plus de concentration, mais les effets sont vraiment incroyables. Moi, je pense que j'ai gagné quasiment trois rebonds par match en améliorant ma lecture sur les shoots. Et mes passes sont clairement beaucoup plus rapides et beaucoup plus franches en match qu'avant. Et je sais que c'est lié à ça. Donc voilà, éclatez-vous, amusez-vous bien et puis faites-nous vos retours si vous avez des questions, si vous avez un retour d'expérience à nous faire partager. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, si ça peut aider des gens et les faire avancer. N'hésitez pas. Salut, à bientôt.